Bonjour à tous, et bien puisque nous avons encore un instant ce matin, nous pouvons prendre un moment pour notre Maman du Ciel, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la consoler, pour la prendre dans nos bras, pour la prier, pour lui tenir compagnie, pour venir sur ses genoux, mettre notre tête sur son cœur immaculé, lui confier nos doutes, nos incertitudes, nos incrédulités, nos problèmes. Et ce temps d'amour et de réparation, nous allons lui offrir, complètement unis à Jésus, dans la divine volonté de Jésus. Nous allons lui offrir, au nom de tous, au nom des hommes, et bien de toutes les générations, et spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, au nom des âmes qui sont consacrées à Jésus, toutes les âmes de l'Église, au nom des âmes qui ont déjà mis un pied dans la perdition, et au nom des âmes qui n'ont pas foi en la miséricorde de Jésus. Marie reçoit, et bien, tout cet amour, au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et vraiment, je me remplis de tout ce que tu es toi. Et je te supplie, et bien, qu'il n'émane de mon humanité rien d'autre que ton amour, que ta puissance, que ta sagesse, que ce que tu es toi, Jésus. Je ne veux plus rien de ma volonté propre, je ne veux que toi. Et je te demande particulièrement, ce matin, et bien de venir habiter chacune de mes paroles, venir toi-même prier à travers ma bouche, venir toi-même honorer ta maman. Marie, vraiment, c'est unie à Jésus, identifiée à Jésus, consumée complètement en lui, que je prends, et bien, son amour, que je prends ses grâces, que je prends ses prières, que je prends ses bénédictions, et que je viens t'en recouvrir, Marie. Je viens également, et bien, à ce manteau d'amour, le plus parfait qu'il soit, puisque l'amant de Jésus, et bien, je viens ajouter l'amant du Père, l'amant du Saint-Esprit, l'amant de tous les saints, de tous les temps, tous les actes d'amour qu'ils ont fait. Je viens ajouter les actes d'amour de toutes les personnes qui ont vécu, qui vivent, et qui vivront dans la divine volonté. Et à tout cela, j'ajoute, mais je t'aime, Marie, pour te consoler, pour vraiment venir mettre un baume réparateur et apaisant sur ton cœur, qui est, et bien, lacéré, transpercé par tous nos glaives, toutes ces fois où nous tournons le dos à Jésus, où nous ne voulons pas de lui dans nos vies, toutes ces fois où nous faisons, et bien, nos volontés propres, plutôt que la volonté du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et bien, ce sont tous des moments où, toi, tu souffres, tu souffres toutes les souffrances de Jésus, en même temps que Jésus, puisque vos deux cœurs sont unis. Alors, Marie, et bien, pardon, pardon également pour les souffrances que nous t'infligeons, et bien, à toi, personnellement, toutes ces fois où nous ne te reconnaissons pas comme notre mère, notre reine, où nous ne donnons pas de crédit à tes paroles, où les apparitions, et bien, sont tournées en dérision. Pardon, Marie, je sais que toi, tu te donnes vraiment pour notre salut, pour notre sanctification, pour nous ramener vraiment à cette place d'enfant de Dieu. Tu nous prends par la main après chaque chute, vraiment, tu nous tends la main, et tu attends juste qu'on agribe la tienne, et toi, tu t'occupes de tout, tu viens nous ramener vraiment sur le droit chemin, tu nous ramènes à cette place de chef d'œuvre de la création, pour que vraiment nous soyons les propriétaires, les dépositaires de tout le royaume, vraiment, de cette vie dans la divine volonté, où Jésus veut tout nous donner, absolument tout. Alors, Marie, vraiment, je te demande pardon, je te demande pardon au nom de tous, vraiment pour ces fois où nous t'offensons, vraiment pardon de tout mon cœur avec un sincère repentir, et merci, merci pour tout ton amour, ta tendresse, ta miséricorde pour chacun de nous, merci pour toutes les fois où tu intercèdes pour chacun de nous, où tu es notre avocate privilégiée, toi qui es vraiment le trait d'union entre le ciel et la terre, toi qui es la porte du paradis, et bien merci Marie, avec les remerciements même de Jésus. Pour t'honorer maintenant, Marie, nous allons lire, et bien les paroles des saints, et bien qui ont cette dévotion, Maria, qui ont cette dévotion pour toi. Nous allons lire ces paroles et nous unir à ces saints pour t'honorer, Marie, au nom de tous. Aujourd'hui, et bien c'est le jour de Saint Padré Pio, et donc nous allons lire une parole de Saint Padré Pio. Aimez la Madone et faites-la aimer. Récitez toujours le rosaire. Donc Saint Padré Pio nous appelle à aimer Marie de toutes nos forces, c'est notre maman, c'est vraiment notre mère, notre reine, c'est vraiment elle qui va nous aider, qui va nous édifier, qui va nous obtenir des grâces. Elle a reçu par grâce ce que Jésus est par nature, et toutes les grâces qu'elle a reçues, elle veut que nos cœurs en soient gorgés, elle veut les disposer dans nos âmes, et elle veut vraiment intercéder à chaque seconde pour chacun de nous. Donc vraiment, Saint Padré Pio nous demande d'aimer Marie, et de la faire aimer, de parler de Marie, de vraiment d'organiser, peut-être dans notre paroisse, des rosaires, des chapelets, des temps pour Marie, parce que Jésus l'a dit, et bien toutes les fois où vous aimez ma maman, et bien c'est moi que vous honorez, c'est moi que vous glorifiez, parce que Jésus aime tellement Marie qu'il ne supporte pas quand les hommes la mettent de côté, la tournent en dérision, ne donnent pas de crédit à ses paroles, et la considèrent juste comme une femme, une femme quelconque. Non, Marie est vraiment la sainte des saintes, Marie est vraiment, et bien, gorgée de la divinité, elle a vécu constamment dans la divine volonté, depuis la seconde une de sa conception, elle a été remplie des puissances, de grâces, de sagesse, d'intelligence, et bien du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et elle a toujours été dans cette réciprocité d'amour, dans ce flux et reflux d'amour. Marie est vraiment la toute belle, la toute pure, la toute sainte, vraiment la reine du ciel et de la terre, et donc vraiment, nous devons la faire aimer. Et vraiment, nous devons aussi, comme nous dit saint Padré Pio, et bien l'honorer par la récitation du rosaire jour après jour. Nous savons, et bien, que quand nous récitons un Ave Maria, et bien nous lui offrons une rose blanche, vraiment quand nous sommes unis à Jésus, et que nous repensons vraiment, que nous rentrons dans le mystère, et que nous sommes vraiment connectés à Marie, à ses souffrances, à ce qu'elle ressent, à Jésus, que nous sommes là pour réparer au nom de tous, pour remercier au nom de tous, et bien nous offrons vraiment une belle rose blanche à Marie. Donc vous imaginez, avec un rosaire, le beau bouquet que nous lui offrons. Et ces roses, en plus, viennent du paradis, et sont éternelles. C'est-à-dire qu'à notre mort, nous allons retrouver, et bien toutes les roses, toutes les merveilles que nous avons offertes durant notre vie à Marie, à Jésus. Parce qu'à chaque pater, et bien nous offrons une rose rouge, une rose rouge, et bien secret, sort de notre bouche, et est offerte directement. Donc nous offrons, et bien ces belles couronnes de fleurs à Jésus et à Marie. Et donc vraiment, même si nous sommes des pêcheurs endurcis, et bien Marie, et bien va plaider pour nous, à notre mort. Elle va dire, mais regarde tout ce qu'elle a offert, comme rose pendant sa vie. Elle a quand même passé ce temps pour m'honorer, et bien pendant sa vie. Donc vraiment, comme elle a beaucoup aimé, et bien il faut beaucoup lui pardonner. Donc Marie, comptez sur elle, elle va vraiment intercéder pour chacun de nous. Alors nous avons une parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aujourd'hui. Il ne faut pas dire qu'à cause de ses prérogatives, la Sainte Vierge éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil à son lever fait disparaître les étoiles. Une mère qui fait disparaître la gloire de ses enfants. Moi, je pense tout le contraire. Je crois qu'elle augmentera de beaucoup la grandeur des élus. Marie n'est pas là pour prendre toute la place, pour éclipser la sainteté, la grandeur des élus. Non, elle est là pour nous aider, pour nous édifier. Marie veut tout nous donner, veut nous partager, et bien tout ce qu'elle a reçu. Regardez, dans le mois de mai, nous avons médité avec Marie, jour après jour, et bien comment vivre dans la divine volonté. Et Marie, et bien nous prenait vraiment par la main. Et elle voulait nous remplir des mêmes grâces que son cœur a reçu. Elle veut vraiment tout nous donner. Il suffit que nous lui demandions de l'aide. Et elle est là pour vraiment, pour nous édifier, pour nous rapprocher de Jésus, pour nous ramener vraiment dans le divin cœur, dans le cœur sacré de son Fils, pour que vraiment toutes les flammes purificatrices puissent vraiment nous purifier en profondeur. Donc vraiment, merci à saint Padré Pio et à sainte Thérèse de l'enfant Jésus pour ces paroles vraiment qui nous ramènent bien là où nous devons être, des enfants de Dieu. et vraiment fidèles et plein d'amour pour notre Maman du Ciel. Merci à tous les deux. Et nous allons, en guise de remerciement, refaire vos vies dans la divine volonté de Jésus. Nous reprenons toutes vos vies à tous les deux, vos pensées, vos paroles, vos actions, vos regards, vos pas. On reprend tout depuis votre conception jusqu'à votre mort. On replonge tout dans l'acte unique et éternel d'amour de Dieu, dans sa divine volonté. et on offre vos deux vies toutes refaites, toutes divinisées, vraiment parfaites, et bien pour un surcroît de gloire pour la Trinité et pour vraiment une pluie de bienfaits, de bénédictions dans le ciel, pour les âmes du Pégatoire et sur la terre pour chacun de nous. Et nous pouvons demander à ces deux saints et bien d'intercéder pour nos intentions de prière, toutes celles qui ont été déposées sur cette chaîne, celles aussi que nous gardons dans nos cœurs. et bien vraiment nous demandons maintenant l'intercession à Saint Padré Pio et à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour nos intentions de prière. Nous savons et bien combien ils sont précieux aux yeux de Dieu alors vraiment leur prière et leur intercession ont vraiment du prix. Et bien sûr nous pouvons demander à notre maman chérie d'intercéder pour nous. Marie, tu le sais, les intentions sont déjà entre tes mains. Elles sont déjà dans ton cœur immaculé et comme ton cœur est uni à celui de Jésus, et bien nous savons que vous travaillez déjà tous les deux à la réalisation et bien de la volonté du plan divin de Dieu sur nos vies. Voilà, peut-être que nous avons des demandes qui ne correspondent pas au plan divin et à ce moment-là et bien le Seigneur nous donnera autre chose. Nos prières sont entendues mais il nous donnera peut-être la force de supporter certaines épreuves, des grâces supplémentaires pour vivre, pour avoir plus de patience, plus de paix, plus de charité. En fait, ce qu'il veut c'est vraiment édifier notre âme, c'est la sanctifier, c'est que nous nous réjouissions et bien les délices du ciel à notre mort, que nous puissions faire partie du banquet des noces. C'est cela qu'il veut pour chacun de nous et Marie, et bien travaille à ce même plan divin pour sauver toutes les âmes. Donc, soyez-en sûrs, nos prières sont toutes entendues mais voilà, maintenant, nous devons être prêts à recevoir ce que le Seigneur veut pour nous et nous pouvons demander cette grâce de l'abandon complet. et bien vraiment que le Seigneur puisse accomplir son plan divin sur nos vies et que nous soyons comme des cires molles, comme des argiles entre ses mains, lui, le divin potier, et bien qu'il vienne et qu'il dispose tout dans notre vie, qu'il nous épure de ce qui est mauvais, qu'il nous nettoie de ce qui ne provient pas de lui et vraiment qu'il nous garde toujours unis à son divin cœur. Alors, pour toutes ces intentions de prière, nous allons faire un Notre Père, trois Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, Jésus qui veut le meilleur pour chacun de nous, qui veut sauver chacune de nos âmes. Ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vraiment, restons unis à Jésus dans cette prière. Jésus, c'est toi qui prie à travers notre bouche et nous voulons vraiment tous ensemble offrir ce beau bouquet à la Vierge Marie et à toi aussi, Jésus. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, notre Sauveur, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous, pauvres pécheurs, et de répandre ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant, tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Maintenant, Seigneur, dispose notre cœur pour que nous puissions recevoir ta parole de vie, celle que tu veux nous donner pour aujourd'hui, celle que tu voudrais qu'on laisse infuser dans notre âme pour qu'elle nous transforme en profondeur, vraiment que nos âmes soient de bonne terre pour recevoir et que rien ne se perde, que cette parole puisse fructifier pour ta gloire, Jésus. Envoie-nous maintenant cette parole et viens parler à travers ma bouche. Pas à l'attraper. Bien aimé, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, le Seigneur nous appelle à nous conduire en enfants de Dieu, à être dignes de cette place incroyable. Eh bien, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes ses fils et ses filles. Il veut tout nous donner et il va tout nous donner par le biais de la divine volonté. Si nous revenons à lui, nous avons une chose à faire, nous abandonner. Jésus, on te donne nos vies, on te donne nos volontés, fais ce que tu veux de nous, viens, utilise notre humanité pour te servir, viens à travers nos mains, nos pieds, fais tout ce que tu veux de nos vies, Jésus. Et vraiment, quand nous revenons, que nous nous immergeons dans la divine volonté, nous reprenons cette place d'héritier du royaume, cette place de propriétaire, eh bien, de tout ce que Jésus a fait, de tous ses bienfaits, de toutes ses actions, de toute sa rédemption, de ses plaies, de son sang. Vraiment, nous pouvons tout prendre et aller le placer dans toutes les âmes, dans notre âme, dans les âmes de nos proches, nous pouvons, eh bien, reprendre tout ce que Jésus a fait. Nous pouvons nous vêtir de ses insignes, de ses attributs. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle encore une fois, aujourd'hui, à revenir à notre place, eh bien, d'enfant de Dieu. Vraiment, quand nous nous écartons, quand nous faisons notre volonté propre, eh bien, nous nous enténébrons, nous chutons dans les pièges des démons. parce que lorsque nous quittons la divine volonté, eh bien, les démons ont un total accès à notre âme, à nos pensées. Et donc, nous sombrons alors dans des doutes, dans des dépressions, des burn-out, que sais-je. Vraiment, essayons de nous unir à Jésus dans sa lumière infinie et pure. Les démons n'ont plus accès à nous. Ils essayeront, eh bien, de nous faire perdre notre paix par des personnes autour de nous, de notre entourage, qui vont essayer de nous dire, bah, allez, arrête de passer du temps dans la prière, etc. Mais restons vraiment focus sur Jésus, nos yeux sur Jésus, immergés dans sa divine volonté. Parce que moi, je pense souvent vraiment à Pierre, eh bien, quand Jésus lui a dit, eh bien, marche sur l'eau, Pierre. Et Pierre a marché sur l'eau parce qu'il avait le regard fixé sur Jésus. À partir du moment où il a regardé l'eau, eh bien, c'était terminé. Il est tombé. Donc vraiment, c'est une image que nous devons garder en tête. Le regard sur Jésus, eh bien, on va pouvoir faire la même chose que Jésus. Jésus va pouvoir agir en nous. Et notre vie va devenir lumière pour les autres, pour vraiment sauver les âmes, notre âme et des âmes. Donc vraiment, offrons notre humanité à Jésus pour qu'il puisse s'en servir. Et restons constamment unis à Jésus, fusionnés en Jésus, vraiment que ce soit lui qui fasse tout en nous. Eh bien voilà, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.